Comment trouver sa voie ? Tu ne sais pas quoi faire dans la vie ? Ou peut-être que tu as déjà un travail mais qui t'insatisfait ou tu n'es pas complètement épanoui ? Tu cherches quelque chose à faire ? Quelque chose qui te fera plaisir ? Eh bien, reste là, puisqu'on va voir ça tout de suite ! Bonjour à tous, je m'appelle Cédric. Trouver sa voie. Eh oui, voilà une question. Savoir dans quel domaine tu vas pouvoir exercer tes compétences, pouvoir apporter de la valeur au monde, pouvoir aider les gens, pouvoir t'épanouir, pouvoir te faire plaisir. Eh bien oui, se faire plaisir, puisque trouver sa voie, c'est d'abord quelque chose qui fait plaisir. Dernièrement, j'ai une cliente qui est venue me voir, qui avait à peu près 25 ans, et qui changeait de métier, et qui voulait en tout cas arrêter ce qu'elle faisait pour repartir sur autre chose. Elle savait que le métier qu'elle faisait ne lui correspondait pas, ça faisait déjà 5 ans qu'elle faisait la même chose, et là, elle avait envie de faire autre chose. Par contre, elle ne savait pas quoi. Et je lui dis, c'est tout simple, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie ? Quels sont tes hobbies ? De quelle manière tu t'éclates quand tu ne bosses pas, justement ? Et elle me dit, j'adore sortir avec les copines, et puis boire de l'alcool, ou faire la fête. Je lui dis, c'est très bien, alors du coup, il faut que tu trouves quelque chose, un métier, par rapport à ça, que quand tu fasses tes sorties avec tes copines, pas nécessairement que tu boives de l'alcool, mais disons que le fait de sortir, de t'amuser, tu as une expertise que tu peux apporter dans ce domaine. Tu connais les barres branchées, tu sais comment ça se passe dans les soirées, tu sais qu'à partir d'une certaine heure, il y a tel ou tel type de personne, tu sais beaucoup de choses, tu es une experte dans ce domaine des sorties. Donc je dis, si en plus c'est quelque chose qui te fait plaisir, ce qu'il faut, c'est que tu trouves des solutions pour créer un business par rapport à ça. Donc ça va être de, par exemple, faire une agence d'événementiel, ça peut être organiser des enterrements de vie de garçon, vie de jeune fille, ça peut être... Il y a énormément de choses, et après justement, les solutions, tu les trouves en te posant les bonnes questions. Ce qui est important à retenir surtout, c'est le fait que ce soit le bonheur, les émotions, ton cœur qui te guide vers ta voix, et non pas le mental, utiliser ton cerveau en te disant « Ah, je ne peux pas faire ça parce que personne ne veut, parce que ceci, parce que cela, parce que... » Tu as toujours trouvé des excuses rationnelles, tu vas toujours avoir des peurs ou des gens qui vont être là pour te dire « Non, ne fais pas ça, tu devrais faire tel ou tel job, tout le monde fait pareil, c'est très bien, tu vas te faire tes 1200 ou 1300 euros par mois et ça sera parfait, tu seras heureuse comme ça. » Sauf que tu n'as peut-être pas envie de ça, justement. Tu as peut-être envie de quelque chose qui est un petit peu moins stable, quelque chose qui demande plus de risques, plus de compétences, ou peut-être tout simplement un boulot sur lequel tu n'avais pas accès et que, du coup, tu ne t'autorisais pas à postuler. C'est ça qu'il faut se rendre compte, il faut que tu ailles vers ce qui te fait plaisir. Et alors, si au final, tu ne sais toujours pas quelle est ta voie, eh bien, à ce moment-là, il faut essayer. C'est-à-dire qu'il faut que tu essayes, tu fasses des choses, parce que là, je prends cet exemple de cette cliente qui avait 25 ans, mais il suffit, peut-être que tu en as moins, peut-être que tu en as plus, mais je vois parfois en discutant aussi des personnes qui ont, je dirais, entre 15 et 20 ans ne savent pas non plus quoi faire dans la vie. Je dis, mais vous avez le temps de savoir quoi faire. Par contre, il faut essayer, essayer quelque chose. Tu as un domaine qui t'intéresse un petit peu, tu vas voir, tu essayes, tu vois si ça te plaît réellement. Il faut pratiquer, il faut faire les choses, il faut expérimenter la vie. Toujours avec plaisir pour savoir justement qu'est-ce qui va te faire plaisir le plus. Il faut de la patience et surtout de l'auto-analyse. Il faut que tu puisses te remettre en question et te rendre compte réellement de ce qui te fait plaisir et surtout de le faire avec en partie tes émotions, un petit peu le mental, mais surtout avec ton cœur puisque si tu réfléchis trop avec ta tête, ce qui va se passer, c'est que tu risques d'être orienté ou d'avoir des résultats un petit peu difformes et t'orienter vers des choses qui ne seront pas nécessairement ultra plaisantes et juste pour l'appât du gain, par exemple. Une fois que tu as trouvé ta voie, alléluia, c'est très bien. Par contre, il va falloir maintenant avoir une ambition mesurée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as trouvé ta voie et tu sais dans quel domaine tu vas aller, bien sûr, et tu peux peut-être te dire « Oh, je ne vais pas viser là parce que c'est trop pour moi. » Et à l'inverse, tu vas peut-être pas viser, tu vas viser trop bas parce que tu te dis « Oh, peut-être ça ira, avec ça, je vais réussir. » Eh bien non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un proverbe qui dit « Il vaut mieux viser la lune parce que même si tu rates, tu te retrouves dans les étoiles. » Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est l'histoire d'Icare qui avait des plumes sur les bras et qui était collègue de la cire et on lui a dit surtout « Fais attention, ne t'approche pas trop du soleil parce que sinon, la cire va fondre, tes plumes vont se barrer et tu vas t'exploser par terre. » Eh bien, c'est parce que ça, c'est quand on vise trop haut. Mais ce que l'histoire dit mais que l'on répète moins, c'est qu'on disait également à Icare de ne pas voler trop bas parce que sinon, près de l'océan, il est allé avoir de l'eau sur les plumes et il allait aussi se vautrer. Donc ça veut bien dire ça, ça veut dire qu'il faut que ton ambition soit mesurée. Ne vise pas nécessairement trop haut mais surtout ne vise pas trop bas parce que si tu es trop bas, eh bien, tu vas provoquer ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. C'est qu'intérieurement, tu sauras que tu es capable de plus et du coup, ça va échouer juste parce que tu as visé trop bas. Et à l'inverse, tu peux viser haut, tu peux viser même très très haut. Je serai le premier à t'encourager pour cela. Ce qu'il faut, c'est choisir des étapes, une stratégie pour pouvoir y arriver. Si tu es au rez-de-chaussée, tu veux monter au premier étage, tu ne vas pas faire un bon pour arriver au premier étage. Tu vas marcher, une marche après l'autre, tu vas monter et tu vas avancer ainsi. Je reprends l'exemple des bébés dans ma vidéo « Apprendre des bébés » et c'est ce qui rejoint également une histoire de confiance en soi. Tu dois faire un pas, tu vas monter une marche, hop, tu vérifies, tout va bien, ok, je passe la deuxième marche et ainsi de suite. Ça aussi, c'est une histoire de confiance. J'en parle dans ma conférence sur la confiance en soi. Il faut que tu mesures ton ambition et avant ça, du coup, choisis ta voie en faisant des expérimentations et en écoutant ton cœur. C'est le bonheur qui te guidera vers le bon chemin. Et maintenant, le bonheur, il est où ? Il est sur neurosatis.fr, tu viens t'inscrire, tu rejoins la communauté et on continue de l'autre côté. À très bientôt, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Salut les amis, restez conscients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada